Alors, première question, très bien, allez messieurs, première question qui est très souvent posée, c'est la question qu'il y a ici, pourquoi la chassidoute Chabad, en vérité c'est la chassidoute de manière générale, pourquoi la chassidoute s'est dévoilée dans les billages qu'il n'y a? Donc, ça chez les sfarades, c'est une question hyper classique, voire quand j'étais un peu plus jeune, mais non, nous, on n'a pas besoin de ça, vous êtes des achkénases, c'est une des questions classiques, c'est une des répliques classiques, c'est une des répliques classiques qu'il y a partout, et concrètement la question est légitime. Pourquoi on n'a pas eu de chassidoute, pourquoi on n'a pas eu de chassidime dans les pays sfarades? Légitime la question ou pas? Donc moi je suis un sfarade, la chassidoute ne me connecte pas, la chassidoute ne m'interpelle pas, elle ne fait pas de moi, elle vient des pays achkénases, on est d'accord? Pas seulement ça, c'est qu'en vérité, en vérité, la question elle est bonne, pourquoi on n'a pas eu de rabie dans les pays sfarades? Pourquoi en Tunisie il n'y a pas eu de rabie, pourquoi au Maroc il n'y a pas eu de rabie, en Algérie il n'y a pas eu de rabie, pourquoi on n'a pas eu de chassidoute? Comment? Pourquoi on n'a pas eu de chassidoute, ni au Maroc, ni encore une fois, ni au Maroc, ni en Tunisie, et le seul endroit où il y a eu de la chassidoute, elle a été dans les pays achkénases. Et pourquoi les pays sfarades n'ont pas besoin de chassidoute? Alors c'est ce qu'on va étudier, là, justement, c'est 10, ne vous inquiétez pas, c'est exactement le but de tout ça. Oui, mais, alors, d'abord, ils n'étaient pas considérés comme des rabies, comme des tzadikim extraordinaires, mais la notion même de rabie, elle existe uniquement dans la chassidoute, chez les chassidines. Ok? Et ça, on étudiera ça un peu plus tard, au fil de tout ce qu'on va étudier, on va étudier ça. Donc la notion de rabie, de admour, ça n'existe que chez les chassidines. Donc, encore une fois, la question a été. C'est quoi le truc? Pourquoi on a eu? Et si maintenant, moi, je suis de race sfarade, est-ce que l'étude de la chassidoute me... je suis connecté avec l'étude de la chassidoute ou pas? Ok? Ou en vérité, c'est sans race, la chassidoute, en vérité, c'est une étude de la Torah quelconque, c'est une étude de la Torah, et donc on y est tous liés, que ce soit les sfarades, que ce soit les hachkénazes, que ce soit les dva, que ce soit les chassidines, que ce soit les polonais, que ce soit n'importe quoi. Ok? Donc ça, c'est la question première. Évidemment, tout le but de cette étude-là, de ce chérot-là qu'on va faire pendant 10, 15, 10, 12 semaines, on va voir combien de temps ça va nous prendre, tout le but de ça, c'est de comprendre c'est quoi la chassidoute. On va étudier un contraste, une étude particulière du rabie de Lubavitch qui s'appelle le principe, la notion même, c'est quoi la Torah, la chassidoute, qu'est-ce que la Torah, la chassidoute, elle est venue innover. Ok? Et ça, on va le voir dans les photocopies qu'on va voir bientôt, on va essayer de faire ça en deux cours, et après commencer à rentrer dans le contraste lui-même. Ok? Donc la question est bonne? C'est une question qui est légitime, c'est une question qu'on a pu se poser. Des fois, moi, si je suis un bon Marocain, quand je vais voir des rabies, je vais dire que ce n'est pas lié avec moi. Ce n'est pas lié avec moi, je n'ai pas d'affinité avec ça. Eux, c'est des achkénazes. Que ce soit un Marocain, que ce soit un Tunisien, que ce soit, je dirais n'importe quoi. Donc, pourquoi la chassidoute ne s'est pas dévoilée dans le pays ispharate? Pourquoi le berceau de la chassidoute, c'est clair la question? Moi, j'aime bien qu'on me pose des questions. S'il y a un truc, s'il y a une difficulte qui ne passe pas dans ce que je dis, il faut direct s'habituer à me poser la question. Moi, il faut que tout soit dans les cases, tout soit carré, tout soit clair. Oui. C'est bon? Ça va? Ok. Alors, il y a des cases après. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai dû utiliser en Windows. Alors, maintenant, alors, évidemment, tout ça, on va bien le travailler petit à petit. Là, pour l'instant, on prend les grandes idées. Il faut savoir que le monde de la Torah, même aujourd'hui, on va considérer que Chabad, c'est une branche pour les chassidim, de manière générale, mais en vérité, on... Et on va voir qu'en vérité, parmi les chassidim, la branche Chabad a une toute particularité. C'est ce qu'on va étudier, ce qu'on va voir. Et encore une fois, que ça soit clair dès maintenant, être Chabad, il n'y a pas besoin d'avoir une barbe, ce n'est pas un diplôme. Être Chabad, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas besoin d'avoir une barbe, d'avoir un chapeau, de faire des oïe oïe oïe. Ce n'est pas ça, être Chabad. Être Chabad, c'est connaître la chassidoute Chabad et faire, bien évidemment, comme le rabbi demande. Donc, je peux être un Chabad et je m'habille en jean, ça n'a rien à voir, ok? Entre guillemets, on va voir plus tard que la chassidoute, de manière générale, c'est une philosophie. De la même manière que je peux avoir une philosophie hindoue, les Havdil, être américain, je peux, de la même manière, être hindoue, avoir une philosophie américaine. Donc, philosophie, c'est-à-dire une mode de pensée, un mode de vision, ok? Donc, Chabad, ça n'a pas d'étiquette, ça n'a tout ce qu'on croit, de toute façon, la Torah n'a pas d'étiquette, la Torah, elle s'associe à chaque yéhoudi. Alors maintenant, le monde, c'est bon pour les séparados, il y a quoi? C'est bon pour les séparados? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Non, mais c'est, donc quand on dit Chabad, il ne faut pas croire Chabad, c'est les gars avec les chapeaux et tout ça comme moi. Chabad, c'est, c'est comme si maintenant, on va dire qu'un livre de Gemara, est-ce que c'est spécial, sfarad, ashkéna? Ça n'existe pas, la Gemara, c'est pour tout le monde. De la même manière, la Hasidot Rabat, c'est une étude, c'est la Torah, c'est la Torah. Donc, de la même manière, ça n'existe pas une Alakha qui n'est pas liée avec tous les Juifs, de la même manière, ça n'existe pas une lettre dans la Hasidot Rabat qui n'est pas liée avec tous les Juifs. Donc, ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Le fait qu'il y ait d'étiquette, c'est parce qu'après, il y a d'autres choses. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Donc, c'est une étude que tous les bénévoles doivent connaître. Et comme on va voir tout de suite, bientôt, c'est une étude que tout le monde doit connaître. Le monde de la Torah est divisé en deux grandes écoles. De tout temps, c'est-à-dire de tout temps. Disons, ces 600, 700 dernières années, en vérité, ces 500 dernières années, le monde de la Torah a été divisé en deux grandes écoles. L'école séfarade et l'école ashkénaz. C'est un fait, c'est un fait. Jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, de la même manière qu'on est tous des Américains, les jeans américains, les t-shirts américains, on est tous des Américains, de la même manière, tout est devenu balagane. Avant, le monde était très grand, le monde était vaste. Les endroits, la France, elle avait sa manière de s'habiller, la Suède, sa manière de s'habiller. Aujourd'hui, tout le monde écoute la même musique, le monde est devenu plus petit. On est d'accord ? Donc, en tout cas, dans les grandes lignes, il y a toujours eu, dans le monde de la Torah, il y a toujours eu deux grandes écoles, deux grands, pas en pire, mais c'est-à-dire deux grandes visions, deux grandes visions de la Torah. Il y a eu le monde séfarade, l'étude, le monde séfarade, et le monde ashkénaz. C'est deux grandes écoles qui sont complètement, je répète encore une fois, quand je parle, comment je parle ? Je ne parle pas d'étiquette, je ne parle pas de race, je ne parle de rien. C'est une école. Si maintenant, j'ai étudié chez les ashkénazes, alors que je suis un Tunisien de souche, c'est quoi l'éducation ? C'est la culture. Donc, ta culture, ton éducation, tout toi, ça va devenir ashkénaze. Si maintenant, tu as un ashkénaze, comme il y en avait un qui s'appelait Khacham Tzvi, c'était un ashkénaze, on l'appelait Khacham Tzvi. Khacham Tzvi, c'est le nom qu'on donnait au grand rabanine sfarade. C'est un ashkénaze, on l'appelait Khacham Tzvi, mais pourquoi ? Parce que celui-là, une fois qu'il avait terminé d'étudier un peu le mode ashkénaze, il s'est dit, il me manque, il doit y avoir sûrement autre chose pour pouvoir développer ma culture. Et il est parti dans les pays sfarades pour étudier leur manière, leur science, comment ils étudiaient. Et tellement il s'est imprégné de la manière sfarade, donc on l'a appelé Khacham Tzvi. Donc au final, ici, on ne prend pas deux races, je l'emmène Israël, on a une seule race. C'est qu'on est l'emmène Israël et qu'on est attaché avec HaKadosh Baruch Hu. On a une seule race, il n'y a pas deux races, mais dedans, il y a une culture. Il y a la culture ashkénaze, il y a la culture ashkénaze, il y a la culture ashkénaze. Quelle est, quelle est, quelle est, donc on avait deux grandes écoles. École sfarade, école ashkénaze. La particularité de l'école sfarade, elle est très simple. L'étude de la Kabbalah. C'est un fait. Alors la Kabbalah, c'est dommage, je n'ai pas pensé à expliquer ce qu'est la Kabbalah. La Kabbalah, on va voir plus tard. La Kabbalah, c'est les secrets de la Torah. Moi j'appelle ça grossièrement, c'est l'intimité de la Torah, l'intimité de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on étudie de manière générale dans la Gemara, dans la Halakha, c'est comment faire les mitzvot. La Kabbalah, c'est pourquoi et que signifient les mitzvot. Donc c'est comme si maintenant, je vais apprendre un nouveau métier, je vais apprendre commercial, mais je n'y connais rien, je ne comprends rien à la psychologie humaine. Je ne comprends rien à la psychologie humaine. Je vais, pour me faire former, je peux vous assurer que les six premiers mois, on ne m'explique rien. On me dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu arrives, tu sers la main de fort, tu fais comme ça, tu regardes, tu lui parles de choses. Et petit à petit, il va commencer à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chaque technique qu'on lui a donné. La Halakha, la Halakha et la Gemara, c'est comment faire les mitzvot, c'est quoi techniquement, comment on met les tfilines, comment ci, comment ça, c'est comment faire. Mais rien à voir avec, c'est comme avant dans les trucs Hollywood, vous aviez des grandes façades, mais derrière vous rentriez, c'était une maison normale. Donc il y a d'abord la façade, il y a la façade. C'est quoi, comment faire, après c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi le sens de la mitzvah, c'est après c'est derrière, et ça c'est la cabale. Encore mieux que cela, encore mieux que cela, une des questions, une des réponses qu'on donne sur le don de la Torah, le don de la Torah, on a reçu la Torah, au final sur toute la Torah, on a reçu 10 commandements. Quand même, après 210 ans en Égypte, 85 années d'esclavage, une mise en scène hollywoodienne, tu nous donnes 10 commandements, des trucs très compliqués, ou bien 10 commandements. En vérité, une des réponses qu'on donne, c'est qu'en fin de compte, on n'a donné que 10 commandements. Ça c'était l'aspect extérieur, mais tout le reste, on a vu Dieu. Et ça veut dire quoi, avoir Dieu ? L'intimité de Dieu. Donc au moment du matin de Torah, on a reçu plus de cabale que de l'autre côté de la Torah. Alors la cabale, elle va s'appeler Pnimiut Torah, l'intérieur de la Torah, et là, la ha et tout ça, va s'appeler les commandements, les 6 commandements à premier abord, vont s'appeler l'aspect extérieur de la Torah. Donc la cabale, c'est l'intérieur, c'est l'intimité, c'est l'intérieur de Mitzvot, c'est ce qui explique c'est quoi les Mitzvot. L'un c'est comment faire les Mitzvot, l'autre c'est quoi les Mitzvot. En pratique, quand quelqu'un commence à étudier, d'abord il va apprendre la première partie, c'est qu'est-ce que je dois faire, et c'est après qu'il va se tourner vers la cabale, ou on peut aller directement vers la cabale ? Alors en fin de compte, c'est évident, c'est évident. Tout dépend de la vitesse d'appréhension, pas d'appréhension, d'apprentissage. D'apprentissage, si le gars il est fine, et il apprend rapidement les Al-Khot Filin, je vais passer tout de suite à l'étape d'après. Si maintenant la personne, il met un an pour apprendre à l'erbet, évidemment. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, c'est une chose, ça dépend de l'intelligence, c'est des choses qu'on peut apprendre tout de suite. Alors peut-être que les étapes, alors évidemment, si on ne m'apprend pas à mettre des Tfilin, on ne va pas m'expliquer c'est quoi les Tfilin. Mais l'étape, elle peut se faire en même temps. L'étape, elle peut se faire une journée après, l'étape, elle peut se faire un an plus tard. Mais c'est deux choses qu'on a besoin de savoir. Les enfants, surtout de nos jours, et comme on le voit tout à l'heure, de nos jours, ils nous demandent à chaque fois pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ce pourquoi, c'est plus que fais ce que je dis. Le pourquoi, c'est plus tard. Ok ? Alors maintenant. Pourtant, c'est connu qu'il faut attendre qu'il y a un montant d'études. Alors, on va y arriver tout de suite. On va y arriver tout de suite. Ok ? Tout à l'heure, tu as dit que l'alakha, elle était pareille pour tous les Juifs. On voit bien qu'il y a des alakhot pour les Ashkénazes et les... Alors, il a dit, on peut écouter sa question. Il a demandé, tout à l'heure, on a dit que les alakhot sont faits pour tous les Pnei Israël. Et voilà qu'on voit qu'il y a des alakhot qui sont faits pour les Ashkénazes et les alakhot qui sont faits pour les Sfarades. Alors, il faut savoir que toutes les différences de l'alakhot entre Ashkénazes et Sfarades, c'est uniquement sur des détails. Non, par exemple, pour le temps de manger entre les Lagernes, je te parle à mon niveau. Par exemple, c'est trois heures pour les Ashkénazes et six heures pour les Sfarades. Malgré cela, ça fait des détails. D'accord. Mais alors, moi, aujourd'hui, je fais quoi ? J'ai tué avec toi. Ah, non, non. Là, on ne parle pas sur les Minagim alakhi. On parle sur la philosophie, la culture. Parce que, après, là, tu poses une autre question. C'est quoi ? Comment on définit des Minagim ? Non, mais comment on se définit nous-mêmes ? Si on est Ashkénazes, si on n'a pas suivi de quoi ? Pourquoi pas ? Je voudrais répondre à cette question-là, mais c'est hors sujet. J'ai la réponse à cette question, mais c'est hors sujet. On va mettre deux heures pour rien. Pas pour rien, mais c'est à dire, on va se mettre hors sujet. Ok, mais... Mais c'est selon l'étude ou c'est selon notre appartenance ? C'est tout le cas. Ok, on y va. Maintenant, dans le monde Sfarade, et la preuve, la preuve, c'est que tous les grands... On va prendre les Marocains, parce que c'est comme ça, c'est ceux qui sont le plus connu. On va prendre tous les Babassalés, et tous les autres grands Tzadikim. Tous ceux-là, ils étaient connus pour quoi ? Pour leur connaissance dans la Kabbalah. Et quelque part, quelque part, quelque part, cette Kabbalah, on va voir que c'est ça qui les a rendus peut-être des Tzadikim, et voir des faiseurs de miracles. Chez les Ashkénazes proprement dit, non pas chez les Hasidim, chez les Ashkénazes, où est-ce qu'on a vu des faiseurs de miracles chez les Ashkénazes ? Dans la culture Ashkénazes ! Où est-ce qu'on est partis voir des Rabbanines, des Rabbanines Ashkénazes ? Mais ça, c'est un Hasid. On va y arriver sur le Hasidim. Moi, je parle pour l'instant, le bloc. On avait le bloc Ashkénazes. Où est-ce qu'on a vu des faiseurs de miracles chez les Ashkénazes ? Ça dépend de la perception du miracle aussi. Le Ghan de Binah. Le Ghan de Binah n'était pas réputé pour être un faiseur de miracles. Peut-être qu'on en a fait, mais ce n'était pas une réputation. On en a fait, oui. Et tous les Nachmanes de Breslev ? Ça, c'est des Hasidim. Et quelle est la différence finalement ? On va y arriver, on va y arriver. Ok ? Ça, c'est des Hasidim. Mais si vous regardez la partie Ashkénazes, dans la partie Ashkénazes, on n'a pas de faiseurs de miracles comme il y avait chez les Sfarad. Et chez les Rabbanines Tunisiens, les Rabbanines Italiennes, l'Homède, etc., etc. des faiseurs de miracles. C'était essentiellement chez les Sfarad. Pourquoi ? Il faut une raison toute simple. Parce qu'ils étudiaient la Kabbalah. Quelqu'un, quelqu'un qui est approfondi dans la Kabbalah, on va voir plus tard, que l'étude de la Kabbalah va amener automatiquement une irachamaïm particulière. Une crainte de Dieu particulière, un attachement avec Hachem tout particulier. Ce qui fait, ce qui fait, que, de par la grandeur des Rabbanines Ashkénazes et Sfarad, automatiquement, ils avaient un lien tout particulier avec Akkadosh Bechou, et Akkadosh Bechou leur a donné la possibilité de faire certaines choses. Chez les Ashkénazes, non. Une des grandes particularités des Ashkénazes va être une étude de la Torah extraordinairement approfondie, extraordinairement vaste, de l'étude de la Gemara, tout va, etc., etc., etc. Mais, mais, alors, bien évidemment, l'école essentielle Ashkénaze, ça va être ce qu'on appelle les Litvacs, les Lituaniens. OK ? Aujourd'hui, l'école de pensée principale des Ashkénazes, c'est l'école de pensée lituanienne, les Litvacs. Donc, quand vous entendez Apoyinovitch, Keter Shlomo, et tous ces grandes yeshivotes, la yeshiva de Myr, tout ça, c'est un mode de pensée, c'est l'école Ashkénaze lituanienne. Donc, le mode de pensée lituanienne, ça revient aussi de l'époque du Batshem Tov, avec le Gaon de Vina, c'est essentiellement l'étude de la Torah. Toute la Vodat Hashem, tout le service de Dieu, passe par l'étude de la Torah, mais pas l'étude de la Torah de toute catégorie, essentiellement le Niglet de la Torah, la Khitsoni de la Torah, la partie technique de la Torah, et ils vont être à fond la caisse de temps, ils vont apprendre du matin au soir, etc. Mais, il y a un trait rouge à ne pas dépasser, c'est l'étude de la Torah, on ne touche pas. L'étude de la Kabbalah, on ne touche pas. Une des choses, une des sources, une des sources de le renseignement, c'était quoi ? C'était que, comme tout à l'heure Abraham l'a dit, que il faut avoir 40 ans, il faut avoir terminé, il faut être balèze, il faut être assis dans l'étude de la Torah, il faut être costaud, il faut être là, il faut avoir un sechel bien développé. Comme ça, ce sechel bien développé là, il peut nous donner quoi ? Il va nous donner une compréhension. Pourquoi ? Parce que dans la Gemara, nous avons vu qu'il y avait 5 tzadikim, 3 tzadikim, qui sont rentrés dans le Pardes, dans la Kabbalah, et au final, ils sont sortis fous, et donc a priori, ce n'est pas donné à tout le monde, etc. etc., 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 etc. Mais, mais, déjà à l'époque du Harizal, c'est-à-dire à peu près à 600 ans, donc l'époque du Harizal, je vous rappelle que c'est la même époque que Rabi Yosef Karo, celui qui a écrit le Juskran Aour, déjà, le Harizal, à l'époque, il avait dit, mitzvah les galots zotatorah, il faut que tout le monde apprenne la Kabbalah. Et, bien que vous me connaissez, je ne suis pas très net, mais c'est sûr et certain que j'étudie de la Kabbalah, et pourtant, je n'ai pas l'air si fou que ça. Donc, a priori, si c'est fait, s'il faut avoir 40 ans, je n'ai pas 40 ans, et on a commencé à étudier à l'âge de 13 ans, 14 ans, quand on était dans la Yeshiva, donc pourtant, on n'est pas fou, on ne venait pas devenir fou pour autant. Et ça, moi, je ne suis que seul. Et tous les Hasidim Rabat, ils ont fait, et vous tous, quand vous êtes au Bet Rabat, vous apprenez la Kabbalah quand on fait les discours. Donc, a priori, on voit bien que ça, on ne va pas fou d'étudier à Kabbalah. Ok ? Alors, maintenant, donc, donc, mais eux, c'était ça leur politique à eux. Donc, leur politique à eux, c'était quoi ? C'était, donc, les grandes écoles, c'était Sfarad, Kabbalah, Ashkenaz, pas Kabbalah. Pourquoi, finalement ? Pourquoi, finalement ? Pour à peu près toutes les raisons que j'ai données, et que la Kabbalah, elle fait peur, de premier abord, fait peur, et en plus, et en plus, en plus. Quand quelqu'un, il est essentiellement concentré sur l'étude technique des choses, quand vous commencez à lui expliquer le pourquoi des choses, il commence à lui expliquer le pourquoi des choses, il commence à lui expliquer le pourquoi des choses, non, 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 ne me déstabilise pas. Ne me déstabilise pas. Vous demandez à un comptable, par exemple, vous lui demandez de réfléchir, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être qu'il y a un expert comptable, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être comme ça dans le business, mais quelqu'un qui est comptable, donc lui, il a besoin des chiffres, il a besoin que tout soit carré, c'est difficile pour lui. Il ne peut pas s'évader. Donc, dès lors qu'on ne s'investit que sur la partie technique des choses, ça donne moins de place sur la partie un peu ésotérique, un peu mystique, un peu abstraite, etc. C'est avec ça. OK ? Chuuu. Ne mettre pas du micro. OK ? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore dessus ? Très bien. Autre chose particulière qu'il y avait dans les pays spharades, ou chez les spharades, et qu'il y a moins chez les achkénases, la émouna simple. Une émouna temima, une émouna simple, naïve, si on peut dire, c'est un peu péjoratif, mais ce n'est pas vrai, une émouna simple et naïve, elle est plus... Non, mais... Non, non, non. Une émouna simple et naïve, elle est plus en vogue chez les spharades que chez les achkénases. Jusqu'à même dans leurs racines et dans leurs cultures. Les racines, les, 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 les spharades, ils vont très rapidement, très facilement, avoir un attache avec la Torah, un attache avec les tzadikim, une attache, une émouna facile. Chez les achkénases, doucement, doucement. Et en vérité, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas noté, mais en vérité, c'est lié avec un grand point, qui est l'atmosphère du pays. L'atmosphère du pays, dans les pays achkénases, c'était beaucoup de la science. Toute la science provient des pays achkénases, de l'Europe, de tous ces pays achkénases. Toute la science moderne, toute la médecine moderne, toute la science moderne, elle provient des pays achkénases. Les prix Nobel, les mathématiciens, etc., vous remontez jusqu'à 200, 300, 400 ans, vous n'en avez pas beaucoup dans les pays orientaux. Donc si vous n'en avez pas beaucoup dans les pays orientaux et vous en avez essentiellement dans les pays achkénases, c'est pourquoi ? C'est parce que dans les pays achkénases, la première chose qu'on exigeait, c'était la science technique. La science, la technicité, comment ça marche, etc., etc. Donc on laissait moins de place à ce qui était abstrait. Ok ? On est d'accord avec tous ces principes-là ? Très bien. Et donc maintenant, on a un tout petit peu compris pourquoi la chassidou trabad, ou la chassidou de manière générale, n'a pas été révélée dans les pays séfarades. Mais là-bas, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin. Puisque par défaut, la chassidou, elle émane de la Kabbale, c'est l'étude de la Kabbale, dans un endroit, comme les Havdil, Pharaon, il a dit à Moshe Rabbeinu quand il arrivait avec le serpent, avec le bâton qui s'est en soi dans le serpent, il lui a dit, Moshe, dans un pays qui est dominé par la magie, tu comptes me faire peur avec de la magie. Tu fais rentrer dans un endroit avec de la magie, tu fais rentrer de la magie. On a déjà ça. Il est venu le refaire. Tu veux rajouter, tu veux amener de la Kabbale dans un endroit où ils sont versés dans la Kabbale, tu as gagné. Ils sont déjà, ils sont remplis. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la révélation, le dévoilement de la chassidou, de manière générale de la chassidou Kabbad, non, il disparaît. Pas besoin. Et donc, c'était fait essentiellement avec la chassidou Kabbale. Alors maintenant, la question, elle est. Alors maintenant, regardez le dernier truc qui va vous exciter, mais ce n'est pas grave. Ça est partie du jeu. Écoutez, lisez bien ce qui a marqué. Vous rigolez, mais je le pense sincèrement parce que c'est vrai. De nos jours, et en plus, ça passe sur une caméra, donc ça veut dire que je peux me faire allumer, mais ce n'est pas grave. Je vais lire ce qui a marqué. De nos jours, nous sommes tous des H.K. Naz. Répétez-moi ça. C'est pas mal, celle-là. C'est là, vous ne vous y attendez pas. De nos jours, de nos jours, nous sommes tous des H.K. Mais là, je ne rigole pas parce que c'est très, très, très important ce que je veux dire. Pourquoi nous sommes tous des H.K. Alors peut-être qu'il y en a qui vont s'énerver sur Internet parce qu'ils ne connaissent pas trop, mais on a tous ce qu'on dit qu'on a preuve à l'appui. Dans les pays spharades, je ne vous montre pas il y a 50 ans parce que 50 ans, il y avait déjà une révolution, mais dans les pays spharades à la base, il y a 100 ans, est-ce que la science était une priorité ? Est-ce que l'école était une priorité ? Est-ce que l'apprentissage était une priorité ? En vérité, on apprenait sur le tas, papa il était cordonnier, donc toi c'était cordonnier. Papa il est agriculteur, toi c'est agriculteur. Papa il est médecin, ah peut-être tu seras médecin. Est-ce que ça existait ? Est-ce que la science était une priorité ? Non. Qu'est-ce qui était une priorité ? On vit, on avance, on gagne notre vie, on va au Mélach étudier la Torah, on va au Tamu étudier la Torah, on fait les tefilotes et comme ça on passait la vie. Alors attention, la vie était une vraie vie de juif, mais la science n'était pas la priorité dans l'éducation. Dans l'éducation, on faisait attention à ce qu'on mettait les tefilines, à ce qu'on faisait le Torah en mitvot, à ce qu'on s'arrange un minimum par l'air. Ce n'était pas l'essentiel et malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait dernièrement une étude, une étude, pourquoi chez les juifs comme ça, un article de fou, pourquoi chez les juifs il y a plus de prix Nobel ? Alors lui, il a commencé à essayer d'expliquer d'une manière tout à fait rationnelle. Il ne sait pas que c'est parce que chez nous on a une échamma qui nous poussait à aller toujours vers le haut. Il ne savait pas le gars. C'était un journaliste arabe ou je ne sais pas quoi ou perse ou iranien ou je ne sais pas quoi. Il disait pourquoi chez les juifs il n'y a plus de prix Nobel que chez les arabes et chez les autres dans le Moyen-Orient. Il répond une raison toute simple. Il y a tout simplement plus d'universités par habitant dans les pays occident. plus que dans les pays Moyen-Orient. C'est un fact, c'est un fait, c'est calculable, c'est mathématique. Et il y a plus de livres édités dans les pays occidentaux que dans les pays Moyen-Orient. Donc, la culture, la science, l'apprentissage, la connaissance n'étaient pas la priorité première dans les pays Moyen-Orient. Très bien, question. Je pense qu'on est plus ou moins assez jeunes. est-ce que nos parents ont mis une priorité sur notre éducation à l'école ? Je pense que nous tous, quand on rentrait à l'école, on nous demandait est-ce que tu as eu des bonnes notes ? Je ne me rappelle pas, je ne pense pas qu'il y a 70 ans au Maroc, la première chose que la maman a demandé c'est est-ce que maintenant tu as eu des bonnes notes ? Pourquoi pas ? Mais ce n'était pas la priorité. Peut-être il y a 70 ans, peut-être ça avait changé. Mais, aujourd'hui, même n'importe quel enfant, même l'enfant du plus grand spharate de la Terre, il va à l'école, il apprend les mathématiques, il apprend la technologie, il apprend l'électricité, il apprend comment ça marche les choses, il apprend c'est quoi l'électricité, il apprend c'est quoi des molécules, il apprend c'est quoi ça, c'est quoi un chromosome, il apprend c'est quoi l'ADN, il apprend pourquoi ça, il apprend pourquoi ça, voire que la Terre elle a 250 millions d'années, voire si, voire des théories, voire des choses. Et le pire, c'est qu'il a tout de suite sa carrière, il va faire des hautes études, si en plus il va faire médecin, il va faire chercheur, où il va faire toutes ces choses-là. Est-ce que dans ce mode de pensée, est-ce que dans cette étude, cet apprentissage, on ressemble aux sfarades de nos jours, nous les sfarades, bien nous, les bdh israels sfarades, on ressemble plus à des sfarades ou à des ashkénazes aujourd'hui ? Hein ? Est-ce qu'il est plus facile de faire croire, de donner une émouna temima, une émouna naïve, une croyance naïve, à quelqu'un qui a plus d'études ou à quelqu'un qui a moins d'études ? Quand est-ce que la émouna, elle est plus facile ? Quand on a moins d'études. Quand on a des études très fortes, quand on apprend, quand on apprend, quand on apprend, dans des écoles, où on va passer, je ne sais pas moi, quelqu'un va essayer d'être médecin, où il va essayer de, je ne sais pas quel poste, autre étude en sciences, il va commencer à expliquer la théorie de l'évolution, la théorie de la relativité, on va lui apprendre le marhout, le pourquoi du comment du monde. Il va aller chez son maître, chez son rave, il va demander, mais comment on a créé le monde ? Il va dire, je ne sais pas, qui a créé le monde ? C'est Dieu. Comment il a fait ? On va lui répondre, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Si le gars, il est un peu intelligent, si le gars, il en veut un peu, il va passer plus de temps sur les bancs du Bet-Amidrash, ou il va passer plus de temps sur les bancs de l'université. Si quelqu'un, il est intéressé, si quelqu'un, il a un esprit comme ça, un peu scientifique, s'il est un peu curieux, il va là où il va y avoir des réponses. Donc aujourd'hui, tous les spharades qui habitent en France, eh bien, en Amérique, en Angleterre, ce que vous voulez. Aujourd'hui, le principal mode éducatif, c'est un mode éducatif scientifique. C'est un fact, c'est un fait, je n'invente rien. Donc aujourd'hui, on a été éduqué comme des spharades ou comme des achkénases ? De la même manière que je vous ai dit tout au début, qu'ici, je ne parle pas d'étiquette, je ne parle pas de quelqu'un qui a une barbe ou quelqu'un qui n'a pas de barbe. On n'en a qu'un affiche de ça, c'est que d'un aspect extérieur. On n'en a qu'un affiche. Quelqu'un, il peut être un tzadik alors qu'il ne sait même pas faire Alephbeth. À partir du moment où il se donne complètement pour Dieu, il se donne complètement pour ses frères juifs, il est prêt à tout donner. C'est un tzadik, le monsieur. Donc, ici, on ne parle pas d'étiquette d'aspect extérieur. On parle de philosophie, on parle de mode de pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a été éduqué en mode de pensée spharade ou en mode de pensée achkénase ? Évidemment, il reste. Évidemment, il reste. Ceux que ses parents c'étaient des bons spharades, des bons juifs ma'amines. Alors évidemment, ils ont fait calquer. Mais, ce n'est pas sûr pour tout le monde. Jusqu'à, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pas longtemps, ou même jusqu'à aujourd'hui, les enfants, ils vont vous demander comment ça marche ? Mais comment ça marche ? Et c'est pour ça, au passage, qu'il y a des tzadikim qui font des miracles. Pourquoi il y a des tzadikim qui font des miracles ? Pour montrer que toute la vie n'est pas que mathématique. Il y a de l'ésotérique, il y a du surnaturel. Il y a une présence d'Akadol Vachou qui maîtrise le monde. Ok ? Donc, donc, conséquence, aujourd'hui, nous sommes tous des spharades, aujourd'hui, nous sommes tous des achkénases. Ben, aujourd'hui, aujourd'hui, on a été éduqué achkénase. On ne parle pas maintenant sur les minagins. On parle maintenant sur les minagins. Et au passage, pour vous prouver à combien j'ai raison, quelle a été l'une des grandes choses, en vérité, moi, c'est juste parce que j'ai l'exemple en tête, parce que j'ai lu cette histoire, maintenant, sûrement que les autres tzadikim ont dû faire la exacte, la même chose. Lorsque, lorsqu'ils ont commencé, très vrai, très vrai, très vrai, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim. Une, lorsqu'ils ont ramené le joint, ou je ne sais pas, non, je ne sais pas, c'était une école qui voulait faire du rôle au Maroc. Pendant longtemps, ils n'ont pas eu à s'implanter, ils ont eu à s'implanter toutes ces écoles-là, ils ont eu à s'implanter en Algérie, mais peut-être en Tunisie, je ne sais pas. Mais au Maroc, c'était très, très compliqué pour eux, pour ça. Pourquoi ? La force de tous les tzadikim qu'il y avait là-bas était puissante, elle était assise. Il y en a un qui est venu, et qui a dit, bon, moi je vais mettre mon enfant là-bas. Alors que, je parle en l'occurrence de Baba Salé, il avait dit, non, 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 personne ne met ses enfants là-bas. On met les enfants sur une école, un Khaïder, à Taratakodesh, on va étudier la Torah, matin, midi et soir, on va étudier la Gemara, l'Ignanim. Il y en a un qui a osé. Et il, alors pardon, et Baba Salé, avant, il a dit, voilà, c'est simple, celui qui pose son enfant à des pieds, celui qui met son enfant là-bas, il ne termine pas son année. Ah, il a cru qu'on rigolait. Il a posé son enfant là-bas, il a mis son enfant, il n'a pas terminé l'année. Et donc là-bas, les écoles, c'était très peu de gens qui allaient là-bas. Pourquoi ? Parce que c'était très compliqué. Et tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont allés, par un mode d'études très ouvert, très scientifique, etc., etc., ça va ? Le monsieur et ses parents, ce n'est pas des grands rachamines. Ils n'ont pas toutes les réponses à tout. Ils rentrent à la maison, ils rentrent à la maison, ils posent des questions à son père, ils disent, je ne sais pas, va voir le rabbin. Le rabbin, il n'est un peu pas très ouvert. Comment il fait l'enfant ? Il continue à écouter ce qu'on a dit. Et donc tous ces gens là, ils ont très souvent, très souvent, ils ont abandonné la religion. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas aguerri, je n'ai pas travaillé, on ne m'a pas formé à ce mode de pensée, mais là, c'est un mode de pensée qui était tout nouveau. Donc, je confirme ce que je viens de dire en seconde. Aujourd'hui, nous sommes tous dans notre mode de pensée des Ashkenaz. On revient à ce qu'on a dit au début. Maintenant, vous comprenez pourquoi la chassidoute a été révélée essentiellement dans les pays Ashkenaz. Pourquoi pas dans les pays sfarades ? C'est ça. Dans les pays sfarades, vous n'avez pas besoin. Que nous confirme l'étude de la chassidoute ? Que nous confirme alors maintenant, donc, 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 alors ça serait quoi aujourd'hui ? La chassidoute, en tout cas l'étude de la chassidoute, ça va être en fin de compte une jonction entre le mode de pensée sfarade et le monde de pensée Ashkenaz. On provient des pays Ashkenaz, la chassidoute provient des pays Ashkenaz où le norme, ce qui en rouge là, la norme, c'est la science. Eh bien, on t'a amené la science de la Torah. On t'a amené les réponses à toutes les questions que tu pourrais avoir dans la Torah. Donc, on a pallié au défaut des pays occidentaux, pallié au défaut de l'éducation Ashkenaz, pallié au défaut de l'éducation occidentale, parfois, par de l'étude de la Kabbale. Et à travers l'étude de la Kabbale, on va répondre aux questions qu'il y a que la science peut amener. Claire, des questions sur ça avant que je continue ? Non, c'est pas exactement dans le même nom, mais la Kabbale, c'est qui qui l'a écrite ? La Kabbale, c'est la Kabbale de Moukoum. La Kabbale fait partie de Torah Shebaalpé. Torah Shebaalpé, c'est-à-dire la... la... C'est qui qui l'a mis sur papier, quoi ? Qui l'a mis sur papier ? Alors, ça dépend. Alors, non, là, tu poses une autre question qui est aussi importante, tu poses une autre question qui est aussi importante, mais elle n'a pas lu ici. C'est... La question, en fin de compte, c'est... comment la Kabbale, comment la Kabbale... Non, comment la Torah Shebaalpé, elle a été mise sur papier. Après, ça, c'est une autre... Mishnah et la Mishnah, ça a été mis sur papier, mais la Kabbale, ça a été encore après ou après ? Non ? Ça n'a pas été au même moment ? Répète-moi. La Gmara et la... La Gmara et la Mishnah, c'est pas aussi, mais pas en même temps. La Gmara et la Mishnah, parce que la Gmara et la Mishnah, elles-mêmes, comme vous savez, comme vous savez... Magnifique. Parti-moi de chercher ce qu'il y a dans l'imprimante. Il y a dans l'imprimante, il y a encore plein de choses pour sortir. Il y a plein de choses qu'il y a dans l'imprimante. Alors maintenant... Je veux juste vous poser une question. Ouais. On dit que dans la Torah, tout est marqué. Oui. Je veux dire que les gens du monde séfaradent n'avaient pas de réponse pour tout ce qui était scientifique. Non, il n'y a pas de question. Pardon ? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de question. Vous avez donné l'exemple d'un enfant qui en envoie étudié ? Ben, ils n'avaient pas de réponse. Ils n'avaient pas de réponse. Pourquoi ils n'avaient pas de réponse ? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Oh ! Ils n'avaient pas de réponse. Vous savez... Vous savez... Vous savez qu'ils ont étudié ? Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons maintenant, j'habite en Israël. Pour vous montrer à combien... Bon, ça peut-être... On va peut-être le travailler un peu plus dans le after, si il y a affinité. Tout à l'heure, il a demandé... Mais alors, Ashkena, je vais vous donner un exemple tout simple. Mais des plus simples qui existent sur Terre. Et pour vous montrer à combien, des fois, cette histoire de Sfarad, Ashkena, c'est une grande blague. Mais que tout le monde me prête beaucoup, beaucoup d'importance. En fin de compte, c'est une grande blague. parce que... Je vais vous donner un exemple tout simple. J'habite en Israël. Je me pose la question suivante. Est-ce que j'ai droit de faire la tefila ? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai droit de faire la tefila en tongs ? Pieds nus. Oh non. Il fait chaud ? Pieds nus ou en tongs ? Pieds nus. Pieds nus. Non. Pieds nus en tongs. Écoutez, écoutez. Imaginons maintenant que je suis, il y a 50 ans, 60 ans, quand là-bas, les Rabanim qui étaient, c'était les Rabanim qui provenaient tout de suite du Maroc et les Rabanim Ashkenaz qui venaient vraiment tout de suite des pays Ashkenaz. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, toutes les Alakhot sont connues par tout le monde. Je viens. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai envie de faire la tefila en permuda, comme ça, en dessous le genou. et en tongs. Je vais voir un Rab Ashkenaz. Il me répond quoi ? Il a deux options. Ou bien il répond non, c'est interdit. Ou bien il répond je ne sais pas. Mais j'ai chaud au Rab. Je ne sais pas. Je connais que c'est interdit. Il va chez le Sfarad. Il dit oui, c'est interdit. Mais je ne comprends pas. Le Rab Ashkenaz il ne connaît pas tout la Torah. Mais c'est simple. Dans les pays Sfarad, dans les pays Ashkenaz, il n'y avait pas la question. Il n'y avait pas la question. Il n'y avait pas la question. Vous regardez le Shukran Haru du Anwar Azaken. Là-bas, il dit que même vous savez qu'on n'a pas le droit de se déshabiller en plein milieu de la pièce. Maximum la salle de bain. Minimum la salle de bain. Maximum sous sa couverture on change les habits. Ce qu'on faisait à l'échipa parce qu'on n'avait pas la salle de bain à côté. Oui, parce qu'on ne peut pas ni se promener torse nu ni se promener en culotte. On doit être couvert de la tête aux pieds. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur la route du Anwar Azaken ? Tu veux changer tes chaussettes ? Tu vas sous ta couverture tu te couvres les pieds tu enlèves tes chaussettes et tu les remets. Qui le fait aujourd'hui ? Personne. Est-ce qu'on le reproche ? Non. Pourquoi ? Parce qu'avant il faisait vraiment vraiment froid. Donc ça n'existait pas d'avoir des pieds découverts les seuls membres qu'on rendait découverts c'était les mains. Les mains, le visage. Les mains, le visage. Même garder le chapeau d'après certains postes dans la halakhah garder le chapeau qui est parti de Tznihout. Pourquoi Tznihout ? Mais qui est découverts ? La seule chose dans les pays ashkenaz la seule chose qu'on découvrait c'était quoi ? Le visage les mains. Donc tu vas demander à un rave ashkenaz est-ce que j'ai le droit de faire la filante tonte ? C'est quoi des tongs ? Tu vas voir un rave sfarad il va te dire bon le mieux c'est faire couvert mais si maintenant il fait chaud et que le derrière du pays c'est d'être toujours découvert donc automatiquement dans certains cas tu peux faire une découverte. Mais quoi l'ashkenaz il ne connaît pas l'ashkenaz il n'y a pas cette question. Donc chez les sfarades il n'y avait pas ce genre de question il n'y avait pas de question comme il n'y a pas de question donc il n'y a pas de réponse. Chez les ashkenaz on a un autre problème c'est ou bien tu étais absolument investi dans l'étude de la Torah de la Camaraite etc. ou bien tu étais encore plus curieux et à ce moment là tu passais de l'autre côté tu passais scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas les réponses. Parce que les réponses de la Kabbal c'était chez les sfarades. Jusqu'à que la chassidoute s'est révélée et bien on avait jusqu'à que la chassidoute s'est révélée et bien on avait peut-être ou pas ce besoin là on n'avait pas ce besoin là. aujourd'hui pour un juif cinq il peut prendre de nos jours tout le monde est obligé d'étudier la chassidoute. Non, d'un côté ce qu'il veut et d'autre côté ce qu'il a envie. Pour les minagim ? Non, pour les minagim je mange de l'espoir. Non, non, non vous encomportez mon de tous les jours. La chassidoute j'ai bien répondu la chassidoute n'est pas des minagim. La chassidoute c'est une vision une étude de la Torah. Autant que je peux étudier la Gemara autant que je peux étudier la Gemara qui sert à Habib et être à Habashkéna. Non, non, moi j'en fais un juif sain. Ah, la Kavale à la chassidoute c'est la même chose. Non, non, mais un juif sain aujourd'hui savoir ce qu'il doit faire. Concernant quoi ? Les minagim ? Les halakhot. Non, les halakhot il fait comme son père il faisait. Ou comme son rab il fait. Après halakhat c'est comme son rab. Il fait. Ça c'est pour les minagim et les halakhot. Mais là on est pas en train de dire ce qu'il doit faire ou pas. Il explique les corroms. Non, non, mais comme mon rab. Moi je fais comme mon rab. Il fait comment ? Il fait comment ? Il fait que les minagim très bas. Comme son rab. Comme son rab. Mais alors à la fois comment je fais moi ? Comme ton rab. Alors si je te choisis comment tu veux choisir un rab. Non, ça c'est mon art-coeur. Alors. Comme son père ou comme son rab. Après on expliquera. Après on expliquera exactement comment ça marche. Comme son père ou comme son rab. Quoi ? Comme son père ou comme son rab. La vraie source des minagim c'est comme le rab. Ça n'a jamais été comme le père. Vous savez pourquoi ? Vous êtes dans un pays dans une ville où ton père il avait un minag. Maintenant ton père il a un rab. Le rab il décide de changer le minag mais ton père il est compte. Donc le rab n'a jamais été la source des minagim. C'est le rab qui a été le père n'a jamais été la source des minagim. C'est le rab qui a été la source des minagim c'est pas le père. La preuve. Je vous donne un exemple tout simple. Je vous donne un exemple tout simple. Les marocains. Tiens j'en donne beaucoup aux marocains ce soir. Alors les marocains. C'est bien parce qu'on commence à faire partie de la petite minorité aujourd'hui. Les marocains dans leur minagim de Pessah alors qu'on vous dirait que les marocains sont très sparrades minagim de Pessah c'est comme les achkénazes quasiment. On fait attention de ne pas prendre du riz de ne pas prendre des kitniotes il y en a qui vont ne pas prendre du sucre alors les algériens ils sont pires des fois dans ça ils vont pas prendre du sucre et tout ça mais pourtant dans les halakots sparrades tu peux permettre beaucoup de choses à part le riz parce que le riz ça ressemble aux céréales alors que dans les pays achkénazes c'est évident qu'on ne comprend pas tous les kitniotes et bien les légumines toutes les petites choses et pourtant je n'ai pas compris mais c'est sparrade ou c'est achkénaze ça dépend si le rave comme ils étaient versés dans la Kabbale peut-être on peut lier ça avec ce principe-là ils étaient versés dans l'Ikran-Ira-Chamayim etc. dans les pays sparrades donc ils ont dit c'est très important on va augmenter le niveau comme ils ont fait dans beaucoup d'autres domaines on va augmenter le niveau donc on voit bien que le minhag n'a jamais été le père le minhag a toujours été le rave comme un fils il va selon le rave de son père donc c'est pour ça que le minhag est associé par le père mais qui c'est qui est dans le minhag c'est le rave qui est dans le minhag c'est pas le père mais le riz a toujours été interdit si je les laisse parler sauf pour les Tunisiens non parce qu'ils ont eu beaucoup non mais le riz le riz c'est un détail les marocains ils prennent pas de pois chiches après ça je n'ai pas vu cette interdiction depuis longtemps mais moi aujourd'hui j'ai entendu le chocolat j'entendais mes enfants les marocains ils prennent pas de pois chiches si ils prennent des pois chiches non ça dépend les égyptiens, iraniens, irakiens ils prennent du riz c'est pas le riz ce que je veux dire pourtant c'est un riz c'est un riz oui mais c'est pas interdit c'est un minhag c'est un minhag oui mais c'est un minhag c'est un minhag oui oui c'est un riz oui 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 mais à la base à la base regarde le Allah dans le chranaur Mechaber tout le principe des légumineuses est écrit pour les Ashkénazes pour les Sahas mais les pays égyptiens iraniens, irakiens ils doivent ramener les photocopies il n'y a pas que les tunisiens les pays arabes de l'est non, je ne sais pas non, non perpétue je suis en l'essai vêtement peut-être je vais vouloir je suis entaigne Claire, tout ça ? Messieurs, Claire, on peut avancer ? Allez, c'est 3 par 3. C'est-à-dire que ce soir, je rentre chez moi un autre. Je vous ferai profiter de ce qu'on m'a donné. Chabad, c'est chabad. Alors, il fait le cas pour la Mina, il fait le cas avec Hachkéna. Chabad, c'est pas Hachkéna, c'est quoi ? Chabad, c'est Chabad. Et alors ? Nous, par exemple, le Hachkéna, il est très, très marié sur quasiment tous les domaines. Il va être pas obligoré. Alors, je vais vous donner un exemple pour tout ça. Pour l'une filie, notre nœud de filie, et comme il fait que je détruis ça, là, nous, on va prendre l'essentiel à piquabane. Plus on va prendre la piquabane. Pour les aléans, par exemple ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on fait la prière, on va... Et après, pour les tomes, ça va être le même problème que je te dis. Dans les pays Hachkéna, d'où provient la Fassidoute, il n'y avait pas cette question de ton... Et nous, comme on est toujours mariés... Quand tu fais une brachat, tu dois avoir les pieds couverts ? Pour les pieds nus, tu peux penser à une brachat, ou quoi ? Pour une brachat, on peut. Les pieds couverts. Tout le monde a ? Et pour... Tout le monde a ? Le Kiddush ? Le Kiddush. Toutes les brachot, c'est la tefila essentiellement qui a un problème. Toutes les brachats, c'est la tefila essentiellement qui a une brachat. Toutes les brachats, c'est la tefila essentiellement qui a une brachat. Alors, si tu me demandes à moi, en tant que Chassid Chabal, je dis même ça, on fait un... Et puis on s'habille. Moi, je te demande à toi. J'ai déjà l'impression. Mais, voilà. T'as qu'elle ? Ah, oui, mais... Je te demande à toi. Alors, nous, 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 on est marqués sur la vie. Et puis, si, on fait toujours mieux. Ça veut dire qu'il faut être couvert. La philosophie, c'est toujours le mieux qu'on peut donner à tout. On donne, on essaie de donner le max. Je sais, il faut trouver... Ok. Trois heures ou six heures ? Trois heures ou six heures ? C'est-à-dire quoi, le max ? C'est-à-dire que c'est une question de... Pourquoi c'est ça ? Je me promets à la famille que je ne suis pas parti. Je reste avec toi que je te réponds à tes questions. Non, je reste avec toi que je peux que je réponds à tes questions. Ok ? Parce qu'après, on va assez éloigner du sujet et ça va ennuer tout. On y va. Il y a des questions ? On va le noter. Il y a des questions ? Alors... Est-ce que, d'après vous, c'est assez important ce qu'on vient d'étudier ? Non, uniquement, oui. Hein ? C'est une bonne introduction. Je pense, ça me trompe. On va chercher à quel quoi ? Après, quel bon est-ce que les dégâts ? Non ! C'est une réalité, c'est une réalité. Je plaisant. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, encore une fois, je me rappelle jusqu'à maintenant. J'étais à l'école juive à partir d'un certain âge. Et on nous disait... La terre, elle a 150 millions d'années. Alors que la Torah, elle ne tient pas de ça. Mais parce que dans l'école juive, tu as la partie codeige. Et après, tu as l'enseignement obligatoire selon le gouvernement français. Donc, tu as le programme de l'académie. Si dans le programme de l'académie, ils ont décidé qu'il y avait 150 millions d'années. 150 millions d'années. Si ils ont décidé que c'est avec le Bing Bang que le monde, il a été... Ils ont décidé. Un enfant, on vient, on lui explique pendant trois heures par semaine que c'est le Bing Bang qui a créé le monde. Son père, il vient, il lui a emmené la choule. Pourquoi tu vas faire la choule ? Quand on fait Shabbat, parce que Dieu a créé le monde en six jours. Il s'est réveillé reposé le septième. Il fait, papa, arrête. Ça ne tient pas la route. Il fait quoi, ça ne tient pas la route. Il fait, papa, papa, arrête. Il y a eu cette molécule-là qui s'est fait avec cette molécule-là. Et après, si, après ça. Si le papa, il ne connaît pas de la Torah, si le papa, il n'a pas étudié, comment répondre à son enfant ? Comment il répond ? Comment il répond ? On va l'étudier, ça ? Mais excusez-moi. Si vous voulez, on peut le répondre. Ça, c'est dans la partie after. Ça, c'est pas incohérent. Après, est-ce que c'est cohérent, c'est pas cohérent ? Mais je peux vous assurer que 90% des parents ne s'apparaîtreront. Oui, mais c'est cohérent. D'accord, les deux marchent. Non, non, non. Dans la Torah, selon... Dans la Torah orthodoxe, donc sans rentrer dans des tralouines, selon la Torah orthodoxe, Dieu, il a créé le monde en 6 jours fois 24 heures. Et on vérifie que selon le ptchat de Rachi, mieux, c'est tout le premier jour. Et après, il a organisé les 6 autres jours. Je suis d'accord. Bon, c'est ça ? 6 fois 24 heures. Mais attention, j'ai bien dit, j'ai bien dit dans les chivours, j'ai bien annoncé, c'est jusqu'à 10h30 le chivours, et après, il y a le after. Donc après, toutes les questions que vous avez, on vient, on truque ça. On y va ? Très bien. Comment ? On n'est pas couché. Deux heures du matin, je lâche, mais j'ouvre la porte. Alors, si maintenant on vous parle un tout petit peu de la chassidoute, quelles sont les premières... Alors, fermez-la, parce qu'après vous avez triché. Quels sont les premiers noms qui vous viennent en tête quand on vous parle de la chassidoute ? Parmi les grands rabbins de la chassidoute ? Le rabbi. Bahshem Tov. Ou non ? Quelle ville ? Quelle ville ? Ville de Shem Tov. Non, je rigole. Quelle ville ? Medzivod, je crois. Medzivod. Alors, tout le monde connaît le Bassem Tov en tant que fondateur de la chassidoute, ce qu'on appelle la chassidoute clalite. En vérité, le schéma n'est pas assez bon, j'espère que vous allez vous rappeler ou noter. Comment il s'appelle celui qui est mort, torturé avec un peine ? Non, c'est Rabi Akiva, ça c'est à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de 100 ans après la destruction du Bata-Midiach, du deuxième temple. Il y a 2000 ans, c'est ça ? Oui, ça, nous, la chassidoute, on va parler, la chassidoute Rabat, c'est il y a 250 ans, la chassidoute Bassem Tov, c'est il y a 300 ans, et là, ce qu'on va parler, c'est à peu près 70 ans avant le Bassem Tov, 80 ans avant le Bassem Tov, ok ? En vérité, vous savez, il y a une règle, c'est la suivante, vous savez, c'est très difficile d'être Mekhadesh de Khidushim, c'est très difficile de vraiment innover quelque chose qui n'existe pas, c'est très compliqué. Toutes les inventions qui vont se faire sur Terre, toutes les inventions vont se passer de la manière suivante. Ça va être une jonction entre deux écoles, et après qu'on a la jonction entre les deux écoles, il va y avoir une petite idée qui va s'émerger. Et après cette petite idée-là, elle va encore créer, il va y avoir après la jonction entre ces deux choses. Comme un certain grand inventeur informatique, il disait que lui, il était à la jonction de l'art et de l'informatique. Le fondateur d'Apple. Il disait, je suis à la jonction de l'art et de l'informatique. Dans tout son air avant que lui, à l'époque où il était, il y avait des machines informatiques, ça on l'avait déjà créé, mais c'était des machines très rugueuses, très pas propres, etc. Lui, il s'est dit, j'avais un truc de classe, c'est quoi ? On va faire des produits beaux, sophistiqués, classiques, pas spécialement innovants dans ce qu'on sait dans l'informatique, ça aussi, pourquoi pas ? Mais dans la fluidité, dans l'art, que ça soit beau, que ça soit agréable, à la vue, etc. Donc, de l'art, mais à la jonction de l'art et de l'informatique. Après, maintenant, bientôt, va sûrement arriver, donc tout celui qui a un business à faire, qu'il sache que c'est dans ce domaine-là qu'il faut y aller, ça va être bientôt dans la jonction entre l'informatique et la médecine. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire ? Ils sont en train d'essayer de trouver comment reconnecter des ordinateurs avec, là ils ont sorti quoi ? Ils ont sorti avec la lentille de, je ne sais pas, de Google, pour les diabétiques. Donc, ils vont essayer maintenant de faire entrer la technologie au service de la médecine. Chose qu'avant, il n'y avait pas. Les médecins, c'était les médecins, les trucs, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a une innovation, c'est tout le temps qu'il y a un travail de fond qui se fait, une réflexion qui se fait, jusqu'à que la chose, elle est mûre. Et une fois que la chose, elle est mûre, on fait le saut et on passe à un dégré sur. Donc, automatiquement, la chassidoute, elle ne va pas échapper à cette logique-là. Dommage que je n'ai pas d'autres exemples bien clairs en tête, si je vous en aurais donné, mais c'est toujours un principe. Et donc, la chassidoute ne va pas échapper à ce principe-là. Donc, de la même manière. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Baal Shem Tov. Tout le monde sait que le Baal Shem Tov, il a fait des miracles, le Baal Shem Tov par-ci, le Baal Shem Tov par-là. Maintenant, officiellement, le Baal Shem Tov est le fondateur de la chassidoute. Et on va appeler ça le fondateur de la chassidoute clalite. Cependant, le Baal Shem Tov lui-même, donc là, on va rentrer un peu plus dans de l'historique. Le Baal Shem Tov lui-même n'est que le quatrième Baal Shem. Avant le Baal Shem Tov lui-même, il avait lui-même trois prédécesseurs. Rabbi Eliyahu Baal Shem de Worms, le Rabbi Yoel Baal Shem, le Rabbi Adam Baal Shem. Tous ces trois grands tzadikim, donc encore une fois, on nous sommes là dans le pays Hachkenas, mais maintenant, on a dit qu'on oubliait ce principe-là, et on parle de philosophie, de réflexion, de pensée. Comme on a dit tout à l'heure, l'agma c'est pour tout le monde, l'erre-la-kabal c'est pour tout le monde, etc. Donc, le premier grand rabbi, c'était le Rabbi Adam, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, après Rabbi Yoel Baal Shem et Rabbi Adam Baal Shem. Alors, comment ça se passait ? Pourquoi personne n'a entendu parler d'eux ? Ou très rare sont les personnes qui ont entendu parler d'eux. Alors, un très beau livre, pour ceux qui voudront lire plus tard, c'est Sefer Hazekonot, les mémoires du Rabbi précédent, extraordinaire. Pourquoi personne n'a entendu parler d'eux ? Parce qu'en vérité, comme chaque chose, alors, les Havdil et les Alfa Abdalot, il faut savoir que lorsque quelqu'un fait une bêtise, lorsqu'un jeune homme fait une bêtise devant ses parents, mais de manière assez insolente et assez faite, c'est que ça fait déjà 6 mois qu'il travaille dessus. Jamais un enfant va fumer, jamais un jeune garçon va fumer devant son père la première cigarette. C'est pas possible. La deuxième cigarette non plus, peut-être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que j'ai avec lui, ça devienne vraiment... À ce moment-là, il va oser, parce qu'il ne s'est même plus osé, pour lui, c'est tellement pas mal, qu'il va aller fumer automatiquement. Donc, pourquoi ? Parce que si maintenant, un jeune homme va fumer la première cigarette, il va se prendre une trécha tellement grande, que c'est fini, il ne pourra plus fumer. Donc si maintenant, il va faire son kiff, si maintenant, il va faire son plaisir, il est obligé de se cacher, il est obligé de se mettre de côté, il va faire sa bêtise, jusqu'à ce que ça va être tellement, il va être tellement effort dans cela, qu'on ne pourra pas l'enlever. Mais sinon, on va tuer le mauvais, l'œuf dans l'embryon, dans l'œuf, ou ce que vous voulez. Et donc, tout de suite, pour que quelque chose, et c'est pour ça que l'abraha n'existe que dans ce qui est caché, parce que si maintenant, tu révèles tout de suite la chose, en avançant, viens, on te fauche. Et c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à ce qu'on soit assis. Une fois qu'on est assis, à ce moment-là, les choses se révèlent elles-elles-mêmes. Mais tout au début, si tu révèles les choses, et bien les choses, elles disparaissent automatiquement, tant qu'on n'est pas solide. Et c'est pour cela que dans tout ce qui se passe, il y a d'abord la partie secret, jusqu'à que l'enfant, et c'est pour cela que lorsque une dame est enceinte, quel est le minag ? Quel est le minag ? Alors, il y a plusieurs zombies, mais le minag le plus habitué, c'est avant trois mois, on ne dit même pas aux parents. Alors, il y en a qui vont le dire. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres, qui vont attendre jusqu'à cinq mois, et il y en a d'autres qui ne vont jamais le dire. De toute façon, ils vont le remarquer à un moment ou à un autre. Donc, il n'y a pas besoin d'annoncer quelque chose qui va remarquer. Pourquoi maintenant, on ne dit pas avant les trois mois ? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait l'Ainara. Mais pourquoi l'Ainara, il ne peut pas être à cinq mois ? C'est parce que l'Ainara, elle ne mange pas tout le temps. Lorsque le bébé, il est bien ancré dans le ventre de la maman, il est bien là, deux mois, trois mois, quatre mois, il commence à grosser, il commence à... Ainara, il n'aura plus la force. Lorsque le bébé, il n'est pas encore, il est entre la vie et peut-être pas la vie, on ne sait pas s'il va être là, parce que c'est très léger encore. Donc, on laisse le cacher, on laisse le cacher, on laisse faire un cadeau pour les choses. Et lorsque la chose, elle est assise, elle est costaud, à ce moment-là, on peut révéler. Ça, c'est une règle que je pense que tout le monde ça serait bien d'apprendre ce principe-là et faire très attention. En tout cas, c'est une règle universelle. On ne va pas y rentrer dedans, mais c'est une règle totalement universelle dans tous les domaines qui existent. De la même manière, pour le dévoilement de la chassidoute. Si la chassidoute, dès la première habillée au Baal Shem, on a commencé à enseigner la chassidoute, vous croyez qu'à l'époque, pour ceux qui vous seront intéressés à regarder le livre, c'est par les échronotes, ils verront qu'il avait des opposants extraordinaires, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ça va contre la nature elle-même de l'étude l'itaïte, l'itvac, l'ituanienne. Donc, lorsque le Baal Shem, le premier Baal Shem, il est arrivé, il a commencé à enseigner la Kabbalah. Il a commencé à lui-même faire des miracles, parce que c'était un tzaddik extraordinaire, c'était un ghan extraordinaire, c'était un tzaddik extraordinaire. Lorsqu'il a commencé à révéler, c'était un contraste avec ce qui se passait à l'époque. Et toutes les nouveautés font peur aux gens. Tout ce qui est nouveau fait peur. Pourquoi? Parce qu'au moment où on est dans le nouveau, on est dans une période où on a le pied comme ça un peu en l'air, on ne sait pas où on va atterrir, c'est comme dans le noir. Et donc tous les conservateurs vont toujours être très opposés à tout ce qui est changement de déstabilisation. On est d'accord? On peut dire aussi qu'ils ont peur parce qu'ils viennent juste après. Chabatak-Zvi? Oui, donc il était comme ça. Peut-être, pourquoi pas. Il y a ça aussi, mais sinon c'est tout ce qui est innovateur. Vous avez fait peur? C'est comme ça. Ok? Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le rab... Alors maintenant, c'était quoi le cèder à l'époque? Le cèder à l'époque, c'était comme ça. Ce rabbi Yahoub Al-Shem avait aussi signé yeshiva. Dans ces yeshiva, il enseignait les premiers embryons, les premiers bourgeons, non, les bourgeons. Oui, les premiers bourgeons de la chassidoute. Et à ce moment-là, ça prenait. Le chemin avait démarré. Et à ce moment-là, il enseignait. Lorsqu'il voulait enseigner à d'autres, alors à l'époque, le rabbi Yahoub Al-Shem, c'était plus lui qui se déplaçait dans les endroits. Et comme ça, petit à petit, la chitta, la politique, la vision, le mode de pensée de la chassidoute a commencé à se révéler, a commencé à... Pas, pardon. Pas à se révéler, a commencé à se former, à faire son chemin, à s'établir. Comme ça en passe, le premier rabbi Yahoub Al-Shem, que son successeur était celui qu'on appelle rabbi Yahoub Al-Shem, ça a été fait dans nos côtés. Et déjà à l'époque, on envoyait qui? Les premiers shluchim. Les premiers shluchim, les shluchim, ne sont pas une invention du rabbi Dubavitch, non plus une invention du rabbi Yosef Yitzchak, l'heure de précédente, mais c'est quelque chose qui est totalement intrinsèque à la Kabbale et à la chassidoute. Pour la raison qu'on verra plus tard, puisque parmi les piliers de la chassidoute, c'est Ahavat, Israël, et bien ils sont prochains comme soi-même. Si j'aime vraiment mon frère ou ma soeur, et que mon frère ou ma soeur, ils sont dans une phase d'ignorance qui est néfaste pour eux, si je les aime, je me déplace chez eux et je vais m'occuper d'eux. Comme l'Avat Israël fait partie des piliers de la chassidoute, donc évidemment, dans son chromosome, dans son code ADN de la chassidoute, il y a s'inquiéter de l'autre, puisque ça fait partie de la Torah, s'inquiéter de l'autre. Si on est tous des Israël, si on est tous des frères et soeurs, et vraiment, c'est impossible que je reste de glace lorsque je vois mon frère ou ma soeur sombrer dans la clippa, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, personne. Donc maintenant, ça c'est quand c'est mon frère de ma chair et de mon soeur, mais pour un tzadik, ça n'existe pas le frère de chair et de soeur, tous les ministres sont des frères et des soeurs, donc si tous les ministres sont des frères et des soeurs, c'est impossible qu'on reste de glace. Donc déjà, les premiers chôrées m'ont apparu, déjà de Graviyadam Baal Shem, mais pas tout de suite avec lui, pas vraiment, mais à partir de Graviyadam Baal Shem, ça s'est intensifié avec Graviyadam Baal Shem. C'est, c'est, ceux-là, à l'époque, on les appelait des gourous. C'est pour cela que, c'est pour cela que, à l'époque, eux, ils s'appelaient la katte. C'est quoi katte? En hébreu, vous demandez en israélien, c'est quoi katte? C'est, c'est une secte. Une secte. Et ils appelaient, tous ceux qui allaient avec Graviyadam Baal Shem, ils appelaient ça la secte. Ok? Mais, Graviyadam Baal Shem et tous ses successeurs, ils ont envoyé, continuer à, à diffuser l'enseignement de la Kabbalah, diffuser cette Torah-là, etc., 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 et des shluchim. Ces shluchim-là, ce n'était pas n'importe qui, c'était ce qu'on appelait les tzazdikim anistarim. On appelait ça la katte, la secte, ou la, la confrérie des tzazdikim anistarim des tzazdikim cachés. Quel était le job de ces tzazdikim cachés? Le job de ces tzazdikim cachés était de, tout simplement, s'habiller en tant que fermier, s'habiller en tant que juif extrêmement simple. Et on allait, alors, on va voir tout à l'heure, on va voir plus tard, qu'à l'époque où la chassédo était arrivée, le jutaïsme était divisé en deux grandes parties. Ceux qui connaissaient la Torah, ceux qui pratiquaient la Torah, ceux qui connaissaient la Torah, et les autres juifs qui étaient une sous-race. C'était quoi une sous-race? La vraie race des juifs. C'était les religieux, les termes des rachamim, etc. La sous-race était les juifs pas pratiquants. Maintenant, quand tu dis à un juif, si tu n'es pas pratiquant, tu es un sous-race de juifs. Et en plus, la situation économique, elle est difficile, plus la situation financière, plus la situation du pays, elle est compliquée, le monsieur, il a deux pas pour aller à l'église. Là-bas, on l'a fait beaucoup mieux peut-être. Donc, la situation, et comme il a dit tout à l'heure, Moïse, c'est qu'en fin de compte, c'est pour cela que les Shabbat Haït, etc., ils sont sortis de cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise financière, à chaque fois qu'il y a une crise identitaire, etc., les extrémismes sont plus faciles à être révélés. Et surtout, n'importe quel petit charlatan, il arrive à... Puisque c'est l'opium du peuple, la religion, c'est comme ça, il disait. Pourquoi? Parce que c'est simple, quand les gens, ils savent où aller, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qu'il y a sous la main. Et donc, le matzab, la situation morale d'Ebdé Yisraël, la situation spirituelle d'Ebdé Yisraël, était au plus bas. Et donc, ce rabi O'el Baal Shem, ce rabi O'el Baal Shem, ce rabi Adam Baal Shem, eux, leur job, c'était quoi? On va parler d'Ebdé Yisraël comme ça. Et donc, ils ont commencé à envoyer d'Eshluchim. Le job d'Eshluchim, c'était quoi? C'est pas spécialement d'aller chez les Tadmidech Hamim. Ça, il y avait une autre partie qu'ils allaient chez Tadmidech Hamim pour leur apprendre la Hasidut, pour leur apprendre la Kabbalah. Mais une autre grande partie, c'était quoi? D'apprendre, et comme ça, c'est marqué dans ce Sefer Aziron, en tant que question, des choses extraordinaires. Ils allaient là-bas pour leur apprendre à dire Baruch HaShem. Vous imaginez? Ils étaient envoyés sous des formes, sous des habits de fermiers. Ils allaient avec eux travailler là-dedans de l'intérieur. Parce qu'avant, c'était comme vous allez maintenant à New York, vous n'avez pas quartier, vous avez des petits villages de Juifs. Des schtetels. C'est comme ça, c'est douce, d'où ça fait le mot schtetel? C'est avec des petits villages de Juifs. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils allaient dans ces villages-là et là-bas, c'était tous des Icarim, des paysans. Ils s'assiaient là-bas, ils dormaient avec eux, ils mangeaient avec eux, ils vivaient parmi eux. Mais Hashem disait, « Diba Baruch HaShem? » C'est rien Baruch HaShem. Aleph, Beth, Guimel, « Mais Hashem, il t'aime. » Mais c'est très important quoi, qu'il y a d'autres bords. Et là, petit à petit, évidemment, on ne pouvait pas faire ça en grande pompe. Pourquoi? Les moyens de communication n'étaient pas énormes, etc. Donc, c'était personne par personne ce travail-là qui se passait. Très bien. Et comme ça, c'est passé Rabi O'al-Bashem, Rabi O'al-Bashem, jusqu'à que, page suivante, le Baal-Shem d'or est arrivé. Le Baal-Shem d'or, hein? C'est les uns derrière les deux? Oui, oui, c'est sûr. C'est la technologie dans le temps. Dans le temps, j'ai oublié, je n'ai pas pensé à le faire ça. C'est, il y a près 1600 quoi. 1600, c'est possible? Ouais, 1600 après. C'est 1700, tu dois t'appeler 1600. 1600, exactement. OK? Et donc, tu ne nous as pas expliqué que vous, cette lumière, il y a vraiment une à eux. Pourquoi ils ont décidé de... A l'époque, ça ne s'appelait pas encore de la chassidoute. A l'époque, c'était l'étude de la Kabbalah. Tu as parlé de des écoles qui se rejoignaient. Tu as une idée qui sortait. Est-ce que c'est le cas pour eux? Enfin, vous savez bien. Je n'ai pas en tête vraiment l'historique pour répondre à cette question-là, mais ce Rabi, il y a au Baal-Shem, alors l'histoire de la naissance de ce Rabi au Baal-Shem, elle est extraordinaire. Alors peut-être que ça va lui donner un élément de réponse. L'histoire, elle se passe comme ça. Bon, ce n'était pas prévu puisqu'on a parlé de ça, mais son histoire, comment il est né, extraordinaire. Le père de Rabi au Baal-Shem était un tzadik. Un tzadik. Alors, la réponse que je vais donner en vérité, elle est liée aussi à une autre question. Pourquoi on n'a pas eu la révélation de la chassidoute il n'y a pas à 1000 ans? Parce qu'en final, Akadosh Baruch Hu, il envoie ce qu'il faut envoyer dans les époques. Si l'époque, elle est au Parade et à la Crête, des fois, il faut amener une énergie nouvelle, 200 000 watts pour réveiller le truc. Pourquoi? Parce que si, quand on est, qu'est-ce qui est plus puissant? La première vitesse ou la cinquième vitesse? La première vitesse c'est la plus puissante. La cinquième c'est la plus rapide. Mais la première c'est la plus puissante. Donc elle n'est pas rapide, mais elle est plus puissante. Donc, quand je suis déjà à 40 km, à 50 km, quand je suis déjà à 40 km, 50 km, c'est facile pour passer à vitesse, c'est facile à reprendre la vitesse, c'est facile. Pourquoi est-ce qu'on est déjà lancé? Lorsqu'on doit ramasser du plus bas, des fois, il faut une révélation encore plus haute. À l'époque des Tanaim, ils étaient tellement proches encore de l'époque que voir Akadosh Baruch Hu ou être attaché à Akadosh Baruch Hu c'était quelque chose de naturel. Mais plus les générations sont descendues, plus la lumière s'est obscurcie, plus elle s'est obscurcie, plus j'ai besoin d'un ultra-choc, d'un truc plus puissant pour pouvoir faire. Donc, a priori, c'est Akadosh Baruch Hu qui a révélé le plus cher. Je dis, c'était arrivé le moment de révéler. Maintenant, comment c'est arrivé spécialement à Rabbi Yaoub HaShem? Alors, l'histoire de Rabbi Yaoub HaShem, son père était un tzadik, mais c'est un tzadik qui ne s'est jamais marié. Et, et, il arrive très vieux, il arrive très vieux, et, tout le monde savait, alors je ne me rappelle plus, je crois qu'il s'appelait Yaoub, le père, j'ai un doute. En tout cas, ça l'a dit. Et, il était dans une ville où là-bas, il dormait dans le Betamidrash, il ne sortait jamais du Betamidrash, il étudait du matin au soir, etc., etc., etc. Et, là-bas, il y avait une dame dans le village que son mari était un grand vir, un grand donateur, quelqu'un qui s'occupait mamache de Bnei Israël, alors il était connu comme étant un tzadik, non pas par sa grandeur en Torah, mais par son attachement au Bnei Israël, par son attachement avec la communauté et par tous les bienfaits qu'il pouvait faire. Très bien. Ce mari-là, donc sa femme aussi était une grande femme puisque quand Shabbat, il y avait tout le monde qui vedait, quand il y a Nîmes, c'est-à-dire il faisait vraiment beaucoup pour la communauté. Ce monsieur-là, il est parti avec son père en voyage d'affaires et ils sont morts sur place. Ils sont morts là-bas, on voyage d'affaires, ils ne sont pas revenus. Très bien. Et, 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 et donc, toute la communauté a été très, très, très touchée parce que Tachlès était parmi les grands donateurs, c'était parmi les grands notables et c'était des gens qui étaient très attachés. et ils allaient s'occuper de l'almana, de la, de la, de la, de la, de la veuille. Et jusqu'à un jour où le, 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 le tzadik-là, il arrive au Bédine. Il dit comme ça, ne me demandez pas pourquoi, mes références, le comment, ne me posez aucune question. on m'a dit en rêve qu'il fallait que je me marie avec la veuve alors que le monsieur, il était très âgé, il ne s'est jamais marié. On m'a dit en rêve ou pas voir cocotage, je ne me rappelle exactement, on m'a dit qu'il faut que je me marie avec la veuve d'un terre. Le Bédine, ils sont par terre. Alors là, il voyait, vous allez voir pourquoi ils sont par terre. Ils voient, ils ont leur figure décomposée. Ils ont dit non mais, ok, ça doit vous faire rigoler. On pourra décomposer. Il fait parce que ce matin, la veuve est venue et qu'ils sont arrivés en rêve à elle et qu'elle n'osait même pas y penser parce que qui pouvait, c'est-à-dire plusieurs fois qu'ils sont venus en rêve à elle, qu'ils pouvaient penser et ils nous ont dit dans son rêve qu'il fallait qu'elle se marie avec le tzadik là-bas qui était. Alors, elle-même, elle ne savait plus comment faire mais elle était harcelée par son beau-père. Elle est harcelée dans le rêve. Qui je suis moi pour me marier avec le tzadik là-bas du Maita Midrash? Qui je suis moi? Et ils ont dit comme ça. Comme... Elle vient d'arriver. Vous aussi, vous venez d'arriver. Donc, a priori, c'est Maita Hashem Yatsa là-bas. C'est à Kadoch Wachukilu. Ils ont fait le judour. Ils sont mariés. Au bout de quelques temps, Baruch Hashem, elle tombe enceinte. L'enfant, il grandit. Il voit, il voit très rapidement qu'il est très khacham, très piqué, très noble, de grande nuit d'autre. Entre-temps, le papa, il lui a dit, voilà, sache que je vais bientôt mourir. Maintenant, il vient à peine de se marier. Sache que je vais bientôt mourir. Et la raison pour laquelle on s'est mariés, c'est parce que de nous, seulement parce qu'elle-même, elle était attachée avec son mari, ils ont fait beaucoup, beaucoup de mitzvot, etc. Ou je ne sais pas. En tout cas, de nous, il va y avoir un enfant qui va être un très, très grand tzadik. Et que ce tzadik là, il va pouvoir, il va enseigner beaucoup de Torah, il va innover, il va faire des grands de choses. Très bien. Et ça, c'était quand bientôt il allait mourir. Il fait, voilà, l'enfant, il a à peu près 6 ans. Sache que, très rapidement, il va te demander la permission de partir de la maison pour aller étudier dans les yéchevotes. Il ne faudra pas que tu l'en empêches. Maintenant, elle, son fils unique, elle, elle a eu quand elle est très tard. Et il lui a dit, et surtout, ne, surtout, n'est pas de peine, sur ma mort, c'est parce que tu remaries-toi, n'a aucun problème, n'a aucun souci. Bon, la vérité, il faut que le troisième mari veut bien se marier avec quelqu'un, mais en tout cas, ne remaries-toi, n'a aucune peine, on s'est mariés pour pouvoir donner naissance à cet enfant-là. Et t'achalès, la maman, elle a laissé ce secret-là de côté, et t'achalès, c'est ce qui s'est passé vers centenage, 8, 9 ans, 10 ans. L'enfant, il a fait, toute l'année, il a étudié très fort pour la mémoire les lounishmas de son père, et au bout de l'année, il a dit à sa maman, maman, je pense qu'ici, malheureusement, pas malheureusement, je n'ai plus rien à apprendre, puisque tout le monde le considérait déjà comme un gaon, comme un prodige, et donc, je n'ai plus rien à apprendre, il faut que j'aille ailleurs pour étudier. Et comme ça, l'histoire raconte que pendant 30 ans, plus personne n'a jamais entendu parler de lui, jusqu'à ce petit Eliyahu, ce petit Eliyahu, il est revenu, et il a commencé à enseigner et à faire son derrière. Ok ? Donc, a priori, pour répondre à la question, c'est parce que on avait besoin de ça. On avait besoin de ça. Chose que, à l'époque de Rabi Akiva, à l'époque des Tanaïm, à l'époque des autres Tzadikim, ils n'avaient pas besoin. Comme, dans les pays Spharad, il n'y avait pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà. Et donc, les Tzadikim des pays Spharad entretenaient la Hirachamaïm des Spharadim, entretenaient la Emouna des Spharadim, puisque la Emouna fait part, c'est la Emouna est le fondamental de toute la Torah qu'on fait avoir. Donc, c'est maintenant une Emouna naïve, pour qu'on a une Emouna facile. Donc, automatiquement, automatiquement, on n'a pas besoin de la Kabbale. Mais lorsque maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on arrive dans des pays où il va y avoir la science en premier et non pas la Emouna, donc il faut trouver un palier entre les deux. Et donc, on continue. Et donc, le chemin s'est passé entre le Rabi Yahou, le Rabi Adam, le Rabi Oel, le Rabi Adam. Très bien. Et on arrive au Ba'a Shem Tov. Le Ba'a Shem Tov, le Ba'a Shem Tov a, en vérité, il faudrait, bon, encore deux autres feuilles que vous pourriez connaître. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous les faire. Et donc, le Ba'a Shem Tov, il arrive. Et le Ba'a Shem Tov, il a été lui-même un élève de Rabi Adam, Ba'a Shem. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années où le Ba'a Shem Tov, il apprenait chez Rabi ? Alors, il apprenait. Donc, pour celui qui connaît un tout petit peu l'histoire du Ba'a Shem Tov, excusez-moi, pour tout celui qui connaît un peu l'histoire du Ba'a Shem Tov, Ba'a Shem Tov, il est resté pendant très longtemps caché. Les enseignements nous disent qu'il a appris avec la Torah avec Ahriya Shiloni, Yahou Hanavi, Ahriya Shiloni, Ahriya Shiloni faisait partie du Beddin de David Améler. Donc, c'était un prophète qui faisait partie du Beddin de David Améler. Il a appris avec lui, donc, il lui a enseigné des grands, grands, grands secrets et le Ba'a Shem Tov a rejoint l'équipe du Rabbi Adam Ba'a Shem. Il a été à l'échiva du Rabbi Adam Ba'a Shem. Il a rejoint cette équipe-là. Évidemment, que le Ba'a Shem Tov aussi, c'est une échamma extraordinaire. Vous avez dû entendre sûrement des histoires sur le Ba'a Shem Tov comment ses yeux, il voyait du monde à un autre, du monde céleste à ce monde-là. Il voyait tout, il connaissait tout, etc., etc. Et donc, le Rabbi Ba'a Shem Tov, le Rabbi Israël Ba'a Shem Tov, il a, il était lui-même un des élèves du Rabbi Adam. Lui-même a été pendant un certain temps un tzadik nistar. C'est quoi un tzadik nistar ? Quelqu'un qui va suivre les chemins ou les shlichouds, les missions des autres tzadikim. Et comme ça, ça s'est passé pendant des temps. Jusqu'à, qu'avant son âme, avant ses 40 ans, le Ba'a Shem Tov reçoit lors de se révéler. Parce que lui, il a déjà été son successeur, le successeur de Rabbi Adam. Mais à un moment, ils ont dit, stop. Trois générations cachées, maintenant stop. La quatrième génération, ou en tout cas, toi, le Ba'a Shem Tov, maintenant, il faut révéler la chassidou. ça n'a rien à voir, c'est pas Perfis, non ? Ou c'est Perfis ? Les trois, le Ba'a Shem Tov. Comme certains disent, le... pas le pouvoir, le... pas patron, au moins, disons, la présidence n'appartient pas à l'éritre, à... aux chromosomes, mais appartient aux compétences. Je vois qu'ils ont le même nom, c'est pour ça que je te pose la question. c'était le surnom qu'on donnait de la dynastie, mais c'était pas vraiment... Non, rien à voir. Et, comme on voit, le rabbi, c'était... le beau père, le beau, le genre, on dirait précédent. En tout cas, après, il y a des dynasties qui se passent par de Perfis, après, il y a des dynasties qui se passent par de Maître à Élève, et dans la Torah, même à la base, aussi, de Maître à Élève, c'est pas... D'accord. Alors, il peut y avoir les deux, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était pas ça. Et donc, le Barashem Tov, le Barashem Tov, lui-même, lui-même, il a reçu l'ordre de révéler la chassidoute. Et c'est à ce moment-là qu'avant ses 40 ans, il a commencé non plus à se passer en cachette comme ça se passait jusqu'à maintenant, mais à Maître une enseigne officielle, ici, on étudie la chassidoute. Et, et, donc, c'est ce qu'il s'est passé. Alors, je vous ai imprimé deux trucs. C'est à tout stop. C'est à tout stop. Ça va ? Vous me faites ? C'est bien. Rires. – Sous-titrage FR 2021 Voilà, c'est deux par personne, deux feuilles par personne. Alors, maintenant, le Ba'a Shem Tov, lui, il est un digne successeur, un digne successeur de ses prédécesseurs. Mais donc, maintenant, le problème c'est quoi? C'est que d'un côté, la chasse d'autre, c'est l'héritage de la Kabbale. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut étudier, qu'on peut enseigner la Kabbale au tout premier venu? Je ne pense pas que n'importe quelle personne pourrait étudier les plus grands sujets approfondis de la Kabbale, quoi. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, il fallait ou synthétiser, ou donner une autre, une approche grossière, ou pas grossière, mais c'est une approche très cadrée. Adaptée. Comment? Adaptée. Ils ne sont pas adaptées, mais disons, des grandes, grandes lignes. Des grandes lignes, très grossiers, très grandes lignes. Ok. Donc, pour cela, regardez la feuille où il y a marqué les trois fondamentaux de la chasse d'autre, la ligne générale. La ligne, ça veut dire général, en j'ai heureux. Oui? Chaque personne, il a apporté des choses nouvelles dans l'étude de l'incidu. Il a été compilé comment? C'était oralement ou il y avait de... Ça peut être oral, ça peut être écrit. Avant, il y avait un interdit d'écrire. Mais à partir de ces sadikim-là, non, non. Le Ba'a Shem Tov, il y a eu des écrits sur le Ba'a Shem Tov. Alors, c'est vrai que les grands écrits sont passés après. Mais il y a toujours eu des écrits. Dans la Torah, il y a tous les sadikim qui ont écrit l'Orchiduchim, ils ont créé leur enseignement. Donc, il n'y avait pas de restriction. La restriction, c'était à l'époque du Beit HaMikdash, la Torah orale, on ne pouvait pas l'écrire. Mais sinon, après, il n'y avait pas de restriction. En ce qui est, il y avait besoin d'écrire. Mais comme à un moment donné, il s'était caché, il pourrait laisser l'ennemi de cette nouvelle... De toute façon, comment on va voir tout de suite? À l'époque, c'est... On arrive tout de suite. On arrive tout de suite. OK? Alors maintenant, quels étaient les grands... Les grands traits, mais très grossiers traits de la Chassidoute. Et vous allez voir pourquoi je dis grossiers traits, parce qu'en fait, c'est important. C'est trois grands... Trois grands... Trois grands piliers, trois grands amoudim, trois grands fondamentaux piliers. C'est quoi? Ahavar Israël. La Tfilah, beaucoup prier, et la Simcha. C'est rigolo? Tout est bien. Pourquoi? C'est bien comme ici, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un comptable d'Arké? Non. Est-ce que ça existe un comptable d'Arké à ta mou? Il doit y en avoir. Oui, il doit y en avoir. De toute façon, il y a toujours des expensables. Il faut qu'on confirme la règle. Hein? Vous savez pourquoi? C'est très rare. Un commercial d'Arké... Bah... C'est son job même, à la base. Mais un comptable d'Arké, non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est... Complètement focalisé sur la technique, On n'a pas temps pour prendre du recul Et être léger. On est complètement alourdi Par les rouages, par la technicité, par toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez déjà vu Chez les grands rabanimes lituaniens La Simra à la pelle? Non. Vous allez dans les grands endroits Très connus Qu'on ne veut pas nommer C'est assez austère, quoi. Tout le monde est sérieux Tout le monde est... D'Arké, vous n'en trouvez pas souvent. Pourquoi? Parce que être des Simra Ça demande... Chuuuuh Être des Simra, ça demande un certain recul Une certaine légèreté Mais un notaire Il n'y a pas de notaire d'Arké Ça n'existe pas. Mais pour la raison suivante, c'est quoi? C'est qu'ils ont un poids sur leurs épaules Que tout rentre dans les cases. Donc leur fonction première Leur fonction première Est-ce qu'un excité peut être saufère? Non. Pourquoi un excité peut être saufère? Parce que pour être saufère, il faut être minutieux Chuuuuh Oh Pour être saufère, il faut être minutieux Si tu es quelqu'un de léger, tu peux être minutieux Un notaire, ça fait une somme première Parce que tu rentres dans les cases Et il doit être capable de te dire Non, je ne peux pas Et il peut être capable Un commercial, il a du mal à dire à son client Non C'est compliqué parce qu'il faut que... Donc pourquoi? Parce que c'est comme ça la nature Lorsqu'on est complètement investi Dans un domaine très carré Il est difficile d'être... C'est contre nature Peut-être on peut expliquer Une des fondamentaux de la race d'outrabad De la race d'outra de manière générale Lorsque tu es vraiment à fond la caisse Dans l'étude de la Gemara Il va t'être difficile un peu d'être des Simra Pourquoi d'être des Simra? Tu vas être plus angoissé de savoir Est-ce que c'est noir brillant Pas noir brillant Alors qu'Aka Delgouro Il veut que tu donnes ton cœur Mais tu t'inquiètes essentiellement Si tu savais que c'est bien Nanana Alors que la première chose Qu'Aka Delgouro Il veut c'est que tu t'attaches à lui Donc tu vas faire attention De savoir Est-ce qu'il y a une rayure sur la voiture Alors que l'essentiel de la voiture C'est pour démarrer Donc des fois on peut On peut ne pas se concentrer sur l'essentiel Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé A ce que ça rend dans les cases Et peut-être on peut expliquer Qu'une des manières Quand la race d'outra Elle a été révélée dans le monde C'est par un des premiers fondamentaux C'est quoi? La Simra C'est quoi la Simra? Prendre de la hauteur Prendre de la hauteur Mais en même temps Prendre un peu plus dans le cœur Plus de la Emouna Quelqu'un qui a une Emouna naïve Il a plus de facilité A être un joyeux Pourquoi? Parce que lorsque tu as des soucis Si tu n'as pas d'Emouna Tu as la tête dans les chaussures Mais lorsque tu as des soucis Mais que tu as de la Emouna très forte Tu n'avais plus de la Simra Donc on voit bien Que la Emouna et la Simra sont liés Qu'est-ce qui amène à Simra? C'est la Tfila Quelle est la différence entre la Tfila Et La Tfila et l'étude? C'est que dans la Tfila Tu vas parler à Dieu Dans l'étude Tu vas parler à ton copain Dans l'étude La première objectif de l'étude Va être De s'approfondir Réfléchir Si j'ai raison Si je n'ai pas raison Si j'ai compris Si je n'ai pas compris Est-ce que ça rentre dans les cases? Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien eu mon diplôme? Est-ce que j'ai bien ça? Bien et non Je grossis Mais dans l'étude Il n'y a pas beaucoup de place Pour Dieu Dans l'étude en elle-même Dans l'étude C'est se remplir soi-même Dans la Tfila On ne parle pas une seule fois De soi-même Ah oui De temps en temps On demande On veut Parnassa On veut la santé Mais au final Qu'est-ce qu'on dit? En même temps que je dis On veut la Parnassa Je dis Toi Dieu C'est toi le patron Dans la Gemara Vous prenez un bon d'art de Gemara De Baba Kama Baba Metsiya Baba Batra Et toutes les grandes Gemara Autres qu'on étudie dans les Yishivots Combien de pages de Gemara Qu'on peut voir On ne trouve pas une seule fois Le nom de Dieu Comme je donne la cour Tous les mardis Ici Tous les mardis Et Il y a quelqu'un qui m'a dit Mais c'est marrant On parle Beaucoup de Dieu Dans le Tania Et dans la Chassidot Bah oui C'est ça tout le job Dans la Gemara Dans la Gemara Et tout ça On parle moins de Dieu Alors évidemment Evidemment Il faut être fou De dire le contraire Evidemment Le paysage de derrière Le feedback L'écran de fond C'est Dieu Puisque si on est en train D'étudier la Torah de Dieu On n'est pas en train De faire un faute C'est sûr Mais de l'autre côté On n'en parle pas beaucoup C'est inclus C'est de facto On n'en parle pas beaucoup Donc Par contre dans la Tfilah On dit Dieu C'est deux secondes On dit Dieu C'est toi qui me donnes l'argent C'est toi qui me donnes la santé C'est toi qui me donnes des enfants C'est toi qui me donnes la chokhmah C'est tout C'est toi On ne parle que de Dieu Qu'est-ce qui aide D'après vous Plus facilement La Emouna La Tfilah Ou l'étude Tfilah Tfilah La Emouna C'est la Tfilah Qui nous aide le plus Bien sûr Donc Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui nous amène le plus facilement A la Emouna C'est l'étude ou la Tfilah L'étude Je me suis concentré sur moi-même La Tfilah Je vais parler de Dieu Il y a marqué que Seuls Les grandes Nechamotes Arrivent A se travailler Leur Emouna A travers L'étude De la Torah Mais les gens Sains comme nous C'est essentiellement A travers la Tfilah Lorsque quelqu'un Il passe une heure A prier S'il te plaît Donne-moi la Chorma Pour pouvoir comprendre la Torah Là il est en train de dire Intensèquement Dieu c'est toi Le maître du monde Donc qu'est-ce qui va amener Le plus d'Emouna C'est la Tfilah Pas l'étude Donc c'est peut-être pour cela Qu'un des deuxièmes piliers De la Chassidoute Clalide générale Va être La 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 Tfilah Priez fortement Prendre son temps Et les Chassidines Ils vont migver Avant la Tfilah Pourquoi ? Parce qu'il faut se préparer A faire une belle Tfilah Et le troisième Paramètre Très très important Alors qu'il est peut-être Lié avec les deux Mais il est un peu Il est un peu en marge C'est Ahavat Israël Mais c'est un peu lié C'est un peu moins lié Ahavat Israël A l'époque Comme je vous l'ai dit Il y a une seconde A l'époque Il y avait ce qu'on appelle Les castes De toute manière Jusqu'aujourd'hui Même encore en Inde Il y a ce qu'on appelle Les castes Les nobles Et je vous rappelle Que dans tous les pays Ashkena Ça existait ça Dans les pays féodals Pas les pays féodals Dans les pays Comme la France Après il y a eu la révolution Il y a 200 ans Mais dans les pays Comme la France Jusqu'à il y a 200 ans Il y avait quoi ? Il y avait Le seigneur Il y avait les ducs Il y avait les comtés Celui qui était duc Il avait pouvoir Sur le reste Il y avait le roi Et il y avait les castes Des nobles Il y avait ceux qui étaient nobles Et ils avaient leurs chevaux En guerre Les autres Ils n'avaient pas d'armure Ils se faisaient tuer En plus Encore plus Dans tous les autres pays Comme la Russie Etc Ceux qui étaient nés De noblesse A ce moment Ils pouvaient Espérer pouvoir Avoir du pouvoir Ceux qui n'étaient pas Issu de la noblesse Et qui étaient petits paysans De rien du tout Donc L'atmosphère du pays A été Il y a une race d'hommes Il y a une race De sous-hommes Et c'était à peu près ça La révolution C'est peut-être meurant Mais d'après ce que j'ai entendu La révolution de mai 68 La petite révolution Mai 68 C'était pourquoi ? Parce qu'à l'époque Il y avait encore tellement Fortement créé en France Les deux Deux Monsieur deux Monsieur deux Monsieur deux Et les petits gens Ils voyaient qu'ils avaient toujours Trop de pistons Il fallait être un monsieur deux Pour pouvoir accéder à tel truc Alors d'après ce que j'ai entendu C'était aussi ça Qui a fait Et qui a fait Toute cette partie conservateur Elle a été rejetée En tout cas Ce principe là De hommes Et sous-hommes C'est pour cela Qu'en France Ils ont fait Égalité, fraternité Et Liberté Et liberté Pourquoi ? Parce qu'en final Tout le monde a le droit A sa liberté Il n'y a pas de race d'hommes Et de race de sous-hommes On est tous Il y a une seule race La race des hommes Mais si L'atmosphère du pays C'est qu'il y a des hommes Et des sous-hommes Les juifs Malheureusement Vous croyez Qu'ils sont tellement à l'ouest C'est pas tellement à l'ouest Ils vivent dans un pays Donc qu'est-ce qui peut aussi Un tout petit peu Influencer Ou Rentrer dans les mœurs De la tête Et d'Israël Il peut y avoir aussi Une race De juifs Et de sous-juifs Pourquoi ? Parce que si on est maintenant On est trop impliqué Dans la technicité de la Torah Donc celui qui connait bien La technicité de la Torah Et Torah Il ne faut pas confondre Quelqu'un qui est pratiquant Mais un juif qui n'est pas pratiquant Les deux On est des enfants Donc si les deux On est des enfants Il ne sait pas comment lire Bien le Bach En même temps Il innove Il fait quoi ? Non, non, non Avat Israël C'est quoi Avat Israël ? C'est le fait Que tous les vignes d'Israël Ils puissent être Très profondément attachés Peu importe la surface Peu importe Le côté superficiel Mais on rentre dans le côté Non pas concret Mais plutôt abstrait Dans ce côté-là Abstrait Tu enlèves l'enveloppe Tu rentres dans l'intériorité D'Ebnei Israël On est tous les mêmes Est-ce que ça va en harmonie Avec tout ce qu'on a étudié ? Bien sûr Puisque le but de la Hasid De nous enseigner L'intimité L'intériorité L'intériorité De la Torah Et bien de la même manière Le Bach en Tom Il a révélé L'intériorité D'Ebnei Israël Chazakoubaou C'est même très très synchro Avec la caméra Parce qu'il s'arrête à l'instant Bien sûr Sous-titrage ST' 501